Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer un ovale ou un oeuf avec la tortue piton. Alors on va commencer par un ovale en faisant un rappel sur la commande circle qui permet de tracer un cercle. Plus précisément, si j'importe la bibliothèque turtle, que j'appelle petit t la tortue, et que je lui demande de tracer un cercle avec deux paramètres, 80 et 60, ensuite de passer à la couleur rouge et de dessiner un cercle avec un unique paramètre qui est 40. J'obtiens le visuel qui est à droite. Alors pour comprendre pourquoi on a ce visuel, au démarrage la tortue est au centre de l'écran, c'est-à-dire aux coordonnées 0,0 et la tortue est orientée à 0 degré. La première commande va tracer un cercle de rayon 80 en partant dans la direction de la tortue, c'est-à-dire ici, vers la droite, et ensuite il dessine le cercle. Mais comme on a indiqué un second paramètre de 60, au bout de 60 degrés, l'arc s'arrête. Donc on aura uniquement cette portion-là. Ensuite, le crayon passe à la couleur rouge, et je lui demande de tracer un cercle de rayon 40, sachant que la tortue est maintenant dans cette direction, et donc il va tracer ce cercle. Les méthodes que je vais vous présenter pour tracer les ovales sont tirées de ces anciens manuels de mathématiques. Alors voici la première construction que l'on trouve dans cet ouvrage. pour tracer un ovale connaissant AB, c'est-à-dire la distance qui va de là à là. On nous dit de diviser cette longueur en trois parties égales. Donc on aura une première partie, deuxième partie, et troisième partie. Et ensuite de tracer les cercles de centre O1, O2, O3, O4. Donc concrètement, je vais partir de O1, qui va être le centre d'un cercle de rayon petit r. Et petit r est égal à la distance AB divisé par 3, puisque l'on a trois parties égales. Ça permettra d'avoir l'arc qui va d'ici jusque là. Avec O2, on aura la même chose, donc toujours petit r, et on tracera l'arc qui va d'ici à ici. Et pour les deux autres arcs, on va partir du centre O3, et cette fois-ci, le cercle à tracer a comme rayon, non pas R, mais deux r. C'est-à-dire que vous avez R ici, et encore R. Donc si je trace le cercle de rayon 2R, j'obtiens l'arc qui est en dessous. Je fais la même chose à partir de O4, rayon R et encore R, c'est-à-dire 2R, je trace l'arc de cercle. Comment faire avec la tortue ? Eh bien, par exemple, nous allons partir d'ici, orienter la tortue vers le haut, c'est-à-dire à 90 degrés, et lui demander à tracer un cercle, plus précisément un arc de cercle, deux rayons, petit r, sachant que petit r, ce sera la distance AB divisé par 3. À quel endroit on doit s'arrêter ? Eh bien, il faut connaître l'angle qui est ici. Donc le tour complet, c'est 360, et il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 portions égales. Donc on a un angle de 60 degrés. Donc la tortue doit tracer un arc de cercle de rayon R et d'angle 60. Arrivée ici, la tortue est déjà dans la bonne direction. Donc maintenant, on va pouvoir lui demander à tracer un arc de cercle de rayon 2R, avec l'angle qui est là, qui vaut également 60 degrés. Donc on va avoir la portion jusqu'ici. La tortue sera dans cette direction. On trace un arc de cercle, soit d'angle 2x60, donc 120, ou 60, pour s'arrêter ici. Alors pourquoi s'arrêter ici ? Parce qu'il suffira de lui demander de recommencer, donc de tracer un cercle de rayon R et d'angle 60. Donc 60 avec le rayon R. Ensuite, 60 degrés avec un rayon 2R, le morceau ici. Donc la tortue orientée comme ça. Et à nouveau, 60 degrés avec un rayon R. Et on reviendra à cet endroit-là. Donc de faire deux fois ce que l'on a fait en haut. Vous pouvez faire pause, essayer de programmer cette construction avec Python. Et je vous donne tout de suite une solution. Donc j'importe la bibliothèque Turtle. On va définir une fonction ovale, avec comme paramètre D, D correspondant à la distance AB. Le rayon, ça va donc être AB divisé par 3. Donc le R, c'est cette distance. Au démarrage, la tortue est au milieu de l'écran. Si je veux démarrer ici, ma construction, il va falloir que je me décale de la longueur AB divisé par 2. Donc je lève le crayon, je vais en D sur 2 et ordonner 0, et j'abaisse le crayon. Ensuite, on a dit qu'on s'orientait à 90 degrés, et que l'on allait répéter deux fois la même chose. Donc on peut se faire une boucle pour une variable. Donc soit vous notez petit i ou underscore. Première étape, tracer un cercle de rayon R et d'angle 60. Donc circle R60. Je suis ici, je suis dans la bonne direction. Tracer un cercle de rayon 2R et d'angle 60. 2 fois R, 60. Je suis ici, dans la bonne direction. A nouveau tracer un cercle de rayon R et d'angle 60. Je suis ici, et je recommence une seconde fois. Donc j'ai tapé le programme, je le lance, et j'ai bien mon ovale. On peut vérifier que la forme que l'on obtient correspond bien à celle que l'on aura avec la tortue. Si maintenant je veux tracer des ovales à un endroit quelconque de l'écran, avec une orientation quelconque, on peut améliorer le programme précédent. Donc je veux un ovale qui va débuter à la position XY, qui sera le point du côté droit. D correspond à la largeur de l'ovale et A, l'angle. Par défaut, je le mets à 0, c'est-à-dire que l'on aura un ovale de ce type. J'ai R qui est D divisé par 3, je lève le crayon, j'oriente la tortue à 90 degrés plus l'angle qui m'intéresse. Pour l'autre ovale, je suis à 90 plus 45. Je me place à droite de l'ovale, c'est-à-dire à la moitié de D plus X et à la hauteur Y. Ensuite, la construction est la même. Le premier arc de cercle, le deuxième, le troisième. Donc le dessin qui est là correspond à un ovale placé aux coordonnées 50, 0, D égale à 100 et l'angle 45 degrés. Et le deuxième, il part du même endroit, il a la même largeur, mais l'angle vaut 0. Alors toujours dans le même manuel de mathématiques, on nous donne d'autres techniques pour tracer un ovale connaissant le grand axe AB, la distance d'ici à ici, là on a deux constructions. La deuxième est de diviser non pas en trois parties égales, mais en quatre parties égales. C'est-à-dire que l'on a un, deux, trois, quatre distances identiques. Vous pouvez à nouveau faire pause et essayer de comprendre la construction qui est là. Et je vous donne tout de suite le programme Python correspondant. Le programme va être très proche. On importe la bibliothèque Turtle. On définit ovale avec en paramètre la longueur du grand axe, c'est-à-dire AB. On va diviser non plus en trois, mais en quatre. On lève le crayon et on va se placer à 90 degrés en D divisé par deux, donc la moitié du grand axe. On abaisse le crayon et il faut dessiner un arc de cercle jusqu'ici, de rayon petit r et d'angle toujours 60 degrés. Comme on devra répéter deux fois la même chose, on se crée cette petite boucle. Donc cercle de rayon r et d'angle 60 degrés, donc on aura un arc de cercle. Ensuite, pour l'arc qui est là, qui fera également 60 degrés, quel est le rayon ? Eh bien, c'est une fois, deux fois, trois fois r. Donc cercle de rayon 3r avec 60 degrés. On complète le bout qui est là avec un cercle de rayon r et 60 degrés et on recommence. Si on teste avec ovale, par exemple 200, on obtient cette figure qui a la même forme que celle du manuel. Vous pourrez essayer de programmer la troisième technique et on va passer tout de suite au dessin d'un œuf. Donc la construction géométrique dont on va s'inspirer provient d'une vidéo YouTube. Je vous mets le lien en commentaire. Donc là, j'ai zoomé sur le résultat final. Donc on va appeler petit r la distance qui va de là à là et on va partir de ce point-là. Donc pour tracer l'arc qui est en bas, on va orienter la tortue non pas à 90 degrés, mais à moins 90 degrés. Ensuite, l'arc fait 180 degrés. Donc on va arriver ici et la tortue sera orientée dans ce sens. Deuxième étape de la construction, c'est d'aller d'ici jusque là où la tortue sera orientée par là. Donc il s'agit d'un arc de cercle où le rayon sera tout ça, c'est-à-dire R plus R. Donc de rayon, deux R. L'angle qui est ici vaut combien ? Eh bien si on trace un triangle inscrit dans un cercle, on a forcément 90 degrés ici. Donc l'angle qui est là va être égal à celui qui est là. Sachant que la somme des angles fait 180, on aura donc 90 degrés à répartir pour les deux angles et on en déduit qu'on a 45 degrés pour chacun des deux. Donc on va lui demander à tracer un cercle de rayon 2R et plus précisément un arc de 45 degrés. On aura la même chose d'ici à là avec le centre du cercle et le rayon 2R. Donc il reste à trouver comment tracer l'arc qui est tout en haut. Donc on voit que le centre est ici, qu'il y aura à tracer un arc de 90 degrés, de là jusque là. Par contre, ce qui nous manque, c'est le rayon. Alors comment le trouver connaissant petit R ? Donc si j'ai petit R jusqu'ici, je vais avoir petit R entre là et là. Et donc en appliquant Pythagore, la distance qui est ici, sur l'hypoténuse, sera R² plus R² racine carrée, c'est-à-dire R fois racine carrée de 2. Donc ça correspond à cette distance. Mais la distance qui va de là jusque là, c'est deux fois le rayon. Puisque c'est la même qui va de là jusque là. On est sur l'arc de cercle que l'on a tracé tout à l'heure. Donc finalement, le point d'interrogation, c'est 2R moins R racine carrée de 2. Qu'on peut écrire 2 moins racine carrée de 2 fois R. Alors on a tout ce qu'il faut. On va importer racine carrée de la bibliothèque maths. T, notre tortue. Je définis œuf à une position XY ayant comme rayon petit R. Je lève le crayon. La tortue est ici. Je dois me déplacer de R vers la gauche. Donc X moins R. Et je me mets à l'ordonnée Y. J'abaisse le crayon. J'oriente la tortue vers le bas à moins 90 degrés. Donc ici, moins 90. Premier arc de cercle de rayon R et d'angle 180. Donc je suis là. Deuxième arc de cercle avec un rayon 2 fois R. Et cette fois-ci, 45 degrés. On aura la même chose tout à l'heure avec 2 fois R et à nouveau 45 degrés. Et pour le petit arc de 90 degrés et de rayon 2 moins racine carrée de 2 fois R. Et on va par exemple lui demander à tracer un œuf centré à l'origine et de rayon 50. Et j'obtiens bien mon œuf. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada